Qu'est-ce que c'est l'écriture ? Eh bien, pour moi, a priori, je dirais plus que c'est une écriture, parce que déjà avec les outils utilisés, qui sont les outils de l'écriture, le porte-plume, le pinceau, le pinceau de calligraphie, et puis maintenant, avec toute cette évolution de la bande dessinée, on peut dire que c'est une sorte de genre littéraire. On parle de romans graphiques par rapport à l'économie même du livre. On peut parler d'écriture. Maintenant, le langage, la bande dessinée qui mélange le dessin et l'écrit, alors forcément, on arrive à une sorte de langage, mais pour moi, je suis beaucoup plus sur l'idée de l'expression graphique à travers l'écriture. Et j'ai toujours pensé que les grands auteurs de bande dessinée, c'était avant tout des raconteurs d'histoire, qui auraient aussi bien pu devenir cinéastes ou romanciers, mais qui ont choisi la bande dessinée pour faire aboutir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire Hergé, Hugo Pratt. Ça, c'est des vrais auteurs complets, ce qui n'est absolument pas mon cas. À vrai dire, j'adore quand mon dessin est une véritable écriture, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun repentir. Et j'ai fait beaucoup de livres comme ça, je remplis des livres, c'est comme une sorte d'exercice graphique, ça demande une certaine forme, parce que voilà, on dessine à la plume ou au crayon, en sachant qu'on ne va jamais gommer. Et ça, c'est un dessin d'une fraîcheur, c'est plein d'erreurs, mais le dessin existe, la forme. Ce que je développe beaucoup dans mes carnets de croquis, où il n'y a aucun repentir, parce que l'idée n'est pas que ça ressemble parfaitement, l'idée est de restituer une atmosphère. Au début, mes croquis de voyage, c'était juste un endroit dans lequel je me sentais bien, pour prolonger le moment, plutôt que de rester comme ça au coin d'une rue, les mains dans les poches. Je sortais un carnet, puis je faisais un petit dessin, avec justement la plume, les porte-plumes des colliers. Ils sont sensibilisés à l'image, en fait. Est-ce que ça s'apprend ? Je ne sais pas. Personnellement, j'adore la musique, je suis incapable d'en jouer. J'en écoute tout le temps. Mais pour ce qui est de la lecture d'une image, c'est quand même une question de sensibilité. Moi, je suis illustrateur, je lis des livres, je les illustre, mais quand je lis des livres, je vois constamment des images. Je n'ai jamais réussi à savoir si pour tout le monde, c'était comme ça. Et quand j'illuse des livres, je vois toutes les images qui apparaissent et après, je choisis les plus intéressantes à réaliser. Mais je sais que pendant mes études au Beaux-Arts en architecture, j'ai eu quand même un enseignement sur la sémiologie, sur les signes du dessin, sur la composition. et j'en garde pratiquement... C'est ce que je garde le plus de huit ans d'architecture, finalement. Moi, le plus important, ce qui m'anime le plus dans la bande dessinée, c'est le rapport de l'image au texte. Alors après, en ce moment, il y a tellement de nouveaux dessinateurs qui sont assez doués, je dois dire, ils dessinent beaucoup mieux que moi. Voilà, mais ce n'est peut-être pas très personnel ou toutes ces séries qu'on voit chez plein d'éditeurs qui m'ennuient complètement parce que je trouve que ça ne sera jamais aussi bien qu'une bonne série de télé, finalement. Voilà, non, moi, je dis que c'est toujours le rapport du texte à l'image, c'est-à-dire un dessin, il est mis en musique, pour moi, par la légende qu'il y a en dessous. Merci. 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 Merci.